Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à la division euclidienne. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit donne le quotient et le reste de la division euclidienne 2 et on a 4 divisions euclidiennes qui nous sont proposées. Alors simplement, pour rappeler, une division euclidienne, ça prend la forme suivante. Donc concrètement, si on l'applique à 63 divisé par 4, ça nous donne. Alors dans 63, on peut mettre 4 fois 15. Donc 4 fois 15, ça fait 60. 15. Et 63 moins 60, on a un reste de 3. Donc on peut dire que le quotient, il est égal à 15 et que le reste, il est égal à 3. Ensuite, 3245 divisé par 135. Donc on peut voir que dans la première partie, 324, et bien on peut mettre 2 fois 135, c'est-à-dire 270. Donc ici on a un 2. 324 moins 270, ça nous donne 54. On fait tomber notre 5, donc 545. Dans 545, on peut mettre 4 fois 135, ça nous donne 540. 545 moins 540, on a un reste de 5. Donc ici le quotient, il est de 24. Et le reste, il est de 5. Ensuite, on a 218 divisé par 12. Alors dans 21, on peut mettre 1 fois 12. Donc 21 moins 12, ça nous donne 9. On fait tomber le 8. Ensuite, dans 98, on peut mettre 8 fois 12. Donc ça nous donne 96. 98 moins 96, on a un reste de 2. Donc ici notre quotient, il est de 18. Et notre reste, il est de 2. Dernière division, on a 32 qui est divisé par 50. Alors ici, on voit tout de suite qu'on a un quotient qui va être de 0. Parce que 32, c'est plus petit que 50. Donc on ne peut mettre aucune fois 50 dans 32. Donc notre quotient, il va être de 0. Et comme notre quotient est 0, et bien on fait 32 moins 50 fois 0, c'est-à-dire 0. Ça nous donne toujours 32. Donc le reste, il est de 32. Donc ça, c'était pour la première partie. Ensuite, on nous dit, dans chaque cas, écrit l'égalité A est égale à BQ plus R. Où Q et R sont des entiers naturels et R est inférieur à B. Donc en fait, ce que l'on nous demande, c'est de voir que le dividende, c'est égal au diviseur multiplié par le quotient plus le reste. Donc pour le premier calcul, ça va nous donner 63. C'est égal à 4 fois 15 plus 3. Ensuite, pour le deuxième, 3245, c'est égal à 135 multiplié par 24 plus 5. Ensuite, 218, c'est égal à 12 fois 18 plus le reste de 2. Et finalement, pour notre cas un petit peu particulier, 32, c'est égal à 50 fois 0, ce qui nous donne bien 0 plus 32. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501